À l'initiative de la communauté musulmane Ahmadiyya du Canada, c'était dans le cadre d'une journée de sensibilisation qu'on fait à chaque année à travers le pays, donc d'un océan à l'autre, où d'abord il y a des portes ouvertes de nos centres et de nos mosquées, car il faut bien dire que la communauté Ahmadiyya a été implantée dans plus de 75 villes canadiennes. Cette année, c'est une première dans un sens, car les jeunes de la communauté musulmane Ahmadiyya se sont concertés et ont décidé d'aller dans les stations de métro, par exemple, dans la région de Montréal. C'était les stations de métro qui étaient les lieux où ils ont établi des espèces de stands et ils ont fait du tractage, comme on appelle. Oui, ils ont tout simplement distribué un tract expliquant qui ils sont, qu'ils croient en tant que musulmans et puis par la suite, ça a généré des discussions avec les gens qui se sont intéressés à cette initiative-là. Et par la suite, en après-midi, tous ces cinquantaines, soixantaines de jeunes dans la région de Montréal se sont réunis à la place Émilie-Gamelin pour faire une espèce de piquetage, si je puis dire, pour dire que l'islam n'est pas ce que les extrémistes veulent démontrer par leur pratique. Tant les extrémistes qui se disent ou qui perpétent, qui œuvrent au nom de soi-disant l'islam et autant des extrémistes qui veulent s'en prendre aux musulmans parce qu'ils, de façon erronée, ils croient que c'est une religion qui prône la violence. Donc, c'était pour dénoncer cela et pour inviter un dialogue entre les différentes communautés qu'ils ont fait une espèce de mur de la paix, qu'ils appellent, à la place Émilie-Gamelin. Donc, ça, c'est une initiative localement à Montréal, mais de la même façon, différents chapitres de la communauté Ahmadiyya ont fait des activités tant à Québec, la ville de Québec même, ainsi qu'à Toronto, toutes les grandes villes et même des petites villes, par exemple, Lloydminster dans l'Ouest canadien, à Regina, à Ottawa, à Kingston, etc. Donc, partout à travers le pays, on s'est concertés pour dire que cette journée-là, malgré les événements tragiques qui ont eu lieu à Québec, nous allions sortir et dire clairement ce en quoi nous croyons en tant que musulmans. Et ce n'est pas ce que les extrémistes veulent bien faire paraître en notre nom. Vous faites ça, j'imagine, parce que vous sentez une certaine incompréhension ou une certaine méconnaissance concernant l'islam? En fait, c'est une question très intéressante. Ce n'est pas quelque chose que nous sentons seulement. C'est quelque chose qui est, je vous dirais, malheureusement, prouvé par des chiffres, car il y a récemment l'Institut Pew qui a fait des sondages aux États-Unis, mais j'imagine que les chiffres seraient sensiblement les mêmes, où la majorité des non-musulmans n'ont jamais rencontré un musulman, n'ont jamais eu affaire ou n'ont jamais eu une interaction autre que peut-être à la télé avec un musulman. Donc, de là, ça crée, oui, malheureusement, ça crée des questionnements plutôt. Et ces questionnements-là, lorsqu'on n'a pas de réponse, on se tourne vers le moyen le plus facile de nos jours, qui est Internet. Et là, malheureusement, avec l'ère où on vit de poste factuel, si j'ose dire, on a toutes sortes de réponses qui, malheureusement, dans la majorité des cas, n'est pas la vérité. Donc, ce que ça fait, c'est que ça crée encore d'autres questionnements, d'autres mésententes ou manques de compréhension, j'ose dire, face à l'islam d'abord et aux musulmans, donc les pratiquants de cette religion, et on peut commencer à, ça peut malheureusement ensuite aller dégénérer, si on veut, du côté des stéréotypes, le racisme, et malheureusement, dans certains cas, comme on l'a vu avec des événements tragiques à Québec, vers l'extrémisme et là même la violence. Alors, ces initiatives sont pour pallier, pour éviter qu'on tombe dans des cercles vicieux, de manque de compréhension, dans certains cas, c'est des questions légitimes qui ne sont pas, donc pour lesquelles les gens n'ont pas de réponse, ou n'obtiennent pas des réponses satisfaisantes. Et puis, ça s'en va, ça peut aller dans des cas extrêmes, vers la violence. Tout ça pour des préjugés qu'on peut entretenir, ou des fausses préjugés qu'on a envers des gens.